Salut à tous c'est Jack, on se retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo gameplay mais pour un tuto Un tuto qui va comporter justement pour savoir comment permettre d'encoder vos parties Playstation 3 sur votre PC Tout en pouvant jouer sur la télé parce que c'est beaucoup plus pratique Donc on va faire déjà un petit tour du matos de ce qu'il faut avoir Donc déjà bien évidemment il vous faudra un boîtier d'acquisition ou une carte d'acquisition Donc moi j'ai opté pour le boîtier d'acquisition comme j'ai qu'un PC portable Donc j'ai pris comme la plupart des gens font un Dazzle C'est un Dazzle DVD sans il me semble Donc c'est pas le haut de gamme, c'est le moitié Bon j'avais que ça donc j'ai pu acheter que ça Donc il vous faut déjà un moitié d'acquisition qui est fourni avec les CD d'installation Donc il y a le CD dedans Le CD d'installation et le CD de bonus Bon c'est pas la version là que j'utilise Parce que celui là c'est le Pinacle Studio 11 Moi j'ai pris donc le Pinacle Studio 14 qui permet d'encoder en HD Car celui là ne permet pas à la base de ce que vous avez là Il faut encore racheter en plus un code pour pouvoir en coder en HD Donc ça viendrait beaucoup trop cher Donc celui là je l'ai mis de côté Et j'ai pris Pinacle Studio HD 14 Il vous faudra aussi 3 splitters Alors moi je les ai pris de cette forme là Mais il existe bien d'autres De différentes formes Donc 3 justement pour la sortie vidéo Et 2 pour les sorties son Et il vous faudra acheter donc un câble Un câble RCA Alors si j'arrive à les prendre les deux De chaque côté voilà Un câble RCA avec de chaque côté donc les mêmes sorties C'est double mal je crois C'est un câble RCA double mal j'arriverai à le prendre Avec 2 sorties audio et 4 sorties 2 sorties vidéo les jaunes et les 4 sorties pour l'audio Donc vous avez vu Donc préféré Moi j'ai préféré les prendre avec des fiches en or Qui permet une meilleure circulation des informations C'est plutôt préférable Surtout que ça ne coûte pas énormément cher Les câbles Là j'ai dû en avoir pour le câble RCA plus les splitters J'ai dû en avoir en tout pour 9 euros je crois Donc ça ne va vraiment pas coûter énormément cher comme matos Vous trouvez ces câbles là partout dans les grandes surfaces Moi je vous dis je les ai acheté à Accora Donc voilà donc là vous pouvez trouver ça partout même sur internet Vous en trouvez Je suis même sûr que vous en avez chez vous Si vous possédez des enceintes Des chaînes et filles de ce type là Des câbles RCA double mal vous sont fournis Justement pour brancher votre chaîne et filles à votre télévision Et donc le dernier câble Bon ça vous l'avez tous C'est le câble de la Playstation 3 Qui permet donc de la brancher depuis votre Playstation 3 Jusqu'à votre télé sur vos prises composites Donc voilà donc on va commencer la petite installation Pour savoir comment brancher Donc de passer de la Playstation 3 à la télé Mais aussi à l'ordinateur portable Donc on va commencer par brancher déjà notre câble Donc normal Alors si vous voulez utiliser votre câble HDMI Le Pinec studio ne pourra pas vous aider Car il n'a pas d'entrée HDMI Donc il faudra acheter un autre boîtier Ou une autre carte d'acquisition Qui elle possède des prises HDMI Donc on va démêler un petit peu tous ces fils là Voilà Donc là on a nos Voilà on a ici Nos trois sorties Qui sortent directement de notre console Playstation 3 Donc normalement vous branchez ça à votre télévision Mais si vous branchez ça à votre télévision Ou ici à votre Pinec studio Vous allez avoir Pour la version de base Vous allez vraiment avoir un tout petit écran Et vous ne verrez Vous n'allez rien voir Du moins vous ne pourriez pas jouer Justement parce que du fait que c'est trop petit Et même il y a un temps de latence Entre ce que vous jouez Et ce qui est perçu par l'ordinateur De environ une seconde Donc bon si vous jouez à un jeu Qui ne demande pas vraiment de dextérité Et de précision ça va Mais si vous voulez enregistrer Notamment des parties de Call of Ou de Battlefield Ou etc Là ça vaudra problématique Donc vous ne pourrez pas jouer Bah vous jouerez Mais mal Donc moi je ne vois pas l'intérêt De faire des vidéos Qui sont mal jouées quoi Donc Mais il est possible D'enregistrer directement comme ça Mais là On ne passe pas par la télé Donc le but C'est de passer par la télé Donc bon déjà On peut déjà brancher Le Le boîtier L'ordinateur Là il est reconnu La petite lumière jaune Et on entend le bip bip De l'ordinateur Donc là C'est bon Donc là Le rôle des splitters Va rentrer en jeu C'est qu'en fait On va séparer On va séparer en fait Les 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 données en fait Pour que Justement La télé puisse En plus J'ai Donc On met Un splitter Sur chaque Sur chaque câble Voilà Donc là Ici On vient brancher Donc on vient brancher Notre câble RCA double mal Dessus Donc là Alors d'une main C'est pas évident Donc le rouge Avec le rouge Ah bon ça c'est pas C'est pas très bien compliqué Si j'arrive Non Toi te barre pas Voilà Et le dernier Donc Voilà Donc là On a fait Le lien Entre Donc la sortie Vidéo Et audio Notre playstation 3 Sur Notre câble RCA Le reste Donc le bout De votre câble Double RCA Mal Vous allez le brancher Tout simplement Sur votre boîtier D'acquisition Alors vous Vous pouvez faire Le branchement Ici Depuis votre boîtier D'acquisition En mettant Vos splitters Ici Et mettre Les deux vidéos Mais sauf que moi Mes splitters Ils sont pas Assez profonds Et Je peux pas les mettre Là je veux dire Ça bloque Je vais pas les mettre Donc c'est pour ça Que moi je fais Le changement La séparation Ici Mais vous pouvez le faire N'importe où Ça marchera Quand même Donc on va Remettre ça Voilà Le blanc Il est ici Si je filme Mon pied Et pas le boîtier Ça va pas le faire Et voilà Donc là On a branché Depuis Notre Dazzle Qui va Donc jusqu' À l'embranchement Avec nos splitters Et le signal Repart À la À la PlayStation Donc ça On va le brancher Sur notre télé Alors bon Si vous avez Une télé Non On va dire Nouvelle génération Comme celle-ci Des écrans LED Ou LCD Vous avez Normalement La prise Peritel L'adaptateur Peritel Donc vous branchez Ça dessus Mais moi Comme je n'ai plus De prise On va dire Peritel J'ai Avec la télé Qui était fournie Voilà Ce petit Ce petit câble Je sais pas le nom Que ça va Mais voilà On retrouve donc Nos trois Fiches Qui est regroupée En une Pour une Donc on va le faire Du tout là Parce que Derrière C'est Un petit peu Compliqué Donc là On met Donc là On regroupe Bien le jaune Avec le jaune Toujours ce petit jeu De couleurs Qui N'est pas bien compliqué Donc voilà Hop Donc voilà Donc là Ça y est Là j'ai mon lien Qui va De la console Jusqu'à la télé Donc on va Brancher ça Alors Il faut passer Entre tous les câbles Parce qu'il y a Un petit paquet De câbles Donc on le branche Sur Voilà Donc Les Donc voilà Donc là J'ai branché Donc si on récapitule Un petit peu Le parcours Donc là On est sur la plate A chaîne 3 On sort sur Donc le câble Normal Qui va Donc juste Derrière la télé Et qui se branche Ici sur Les fameux Splitters Là C'est le fameux Splitter On vient se brancher dessus Donc les splitters Eux sont branchés A la télé Donc là Ici c'est Donc le câble De la Playstation 3 Et qui repart Avec le câble Double RCA Qui suit Et qui va se brancher Sur le boîtier D'acquisition Et qui lui Est branché Sur la télé Donc On va allumer La télé C'est le fameux Et qui va se brancher Et qui va se brancher